en fait c'est pas compliqué l'alliance biblique universelle vient de fêter ses 70 ans en mai 2016 et la société biblique belge qui est une des sociétés bibliques pionnières va les fêter maintenant en novembre 2016 ben j'ai l'apporté c'est ça cette idée de prendre soin de ce qui a été et de voilà on parle de 70 ans donc si on encore là de 70 ans c'est qu'à la fois l'héritage et qui a eu toujours à travers le travail de tous ceux qui ont travaillé à cette société biblique tous ceux qui se sont donnés à cette société biblique le désir de continuer ce travail de le faire rebondir de le porter plus loin chaque secrétaire général depuis le départ chaque équipe toutes les initiatives et tous les projets ça a été ça a été ça finalement et c'est ça qui importe quand vous regardez ce qu'on a ici c'est tous ces choses une bonne nouvelle une bonne nouvelle qu'est ce que c'était ça les petits enfants les petits enfants pour les amener des petits enfants pour qu'elle les a d'usard mais les décès barboté laissez qu'elle est présenté jésus te réveillant sous là les idérait tout plein d'indignation mais ils venaient les petits enfants de l'aimer et ne les inspectez n'est un cas c'est le royaume des cires et pose l'est pas laissé ce qu'elle ravisait et jésus rabressant les enfants et mettant ses mains sur le front les béniâtres c'est génial bon moi je suis arrivé la société biblique avait déjà plus de 50 ans donc les choses avaient fortement avait fortement changé notre société avait fortement changé donc on vit dans une société qui est beaucoup plus sécularisée où la référence à la bible est quand même très largement oublié ou alors considéré comme quelque chose de complètement désuet bon notre pays n'est plus qu'on peut appeler un pays chrétien donc il y a une déchristianisation voilà dans ce contexte là partager la bonne nouvelle de la parole de dieu ben ça prend des dimensions très très différentes donc on a eu l'occasion avec le conseil d'administration de beaucoup réfléchir à notre mission quels étaient les éléments les opportunités qui qui étaient les nôtres en belgique quels étaient les obstacles qui étaient les nôtres en belgique quelles étaient nos forces en tant que société publique elles étaient nos faiblesses et à partir de là à partir de cette réflexion définir des des nouveaux objectifs pour pouvoir peut-être aller à la rencontre de certains groupes cibles comme les les élèves dans les écoles comme les les détenus dans les prisons comme les malades dans les hôpitaux pouvoir avoir des des projets qui nous permettent d'aller à la rencontre de de groupes cibles bien particuliers la jeunesse aussi et là bon j'ai pu voir avancer ce grand projet ze bible qui était un projet donc bien sûr plutôt plutôt français mais pour toute la francophonie et donc me réjouir de voir cette cette approche de la bible beaucoup plus globale pas seulement le livre mais aussi une présence sur internet des outils de lecture outils thématiques etc bon je pense qu'effectivement aujourd'hui il faut donner des outils des clés des portes d'entrée pour permettre aux gens de de d'entrer dans ce texte biblique et d'y comprendre quelque chose et d'en ressortir quelque chose pour pour leur vécu Quelque chose qui m'a frappé une fois enfin pas qu'une fois plusieurs fois dans le travail ici en accueillant les gens dans les locaux de la société biblique c'est de voir à quel point beaucoup de 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 chrétiens ont une vision étriquée de 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 la bible en se disant presque bien voilà c'est 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 dieu qui a empoigné la main de d'un tel et qui par une écriture automatique lui a fait écrire ce ce qu'il a écrit en français et qu'on ne puisse rien rien bouger rien changé oui je me suis dit que là l'église avait certainement besoin de d'un enseignement sur ce qu'est la bible c'est la manière dont elle a été composée etc et lors des expositions bibliques il y avait toujours plein de questions par rapport à ça parce que les gens voilà ils reçoivent la bible comme une révélation comme parole de dieu ils ne réfléchissent pas vraiment qu'est ce que ça veut dire parole de dieu pour nous aujourd'hui et qu'est ce qu'il y a derrière tout ça oui alors quels sont les statuts la société biblique acquiert son indépendance lorsque les grandes sociétés publiques se retirent de la belgique et le 30 janvier 47 marque le retrait des pays bas ainsi que l'agent britannique qui était encore ici à bruxelles et à paris tous deux cèdent à la société biblique de belgique tout avoir je cite tout avoir de livres de finance c'est à dire sa pleine autonomie alors quels sont ces statuts les statuts paraissent un petit peu impersonnel mais leur raison d'être est de donner une forme juridique à la nouvelle société à la société biblique de belgique voici les statuts en résumé article premier la dénomination de l'association sans but lucratif et société biblique belge elle a pour but un d'encourager la plus grande diffusion des saintes écritures sans commentaire en belgique et au congo belge deux de créer et de gérer un entrepôt central des saintes écritures en belgique trois de soutenir et de coordonner le travail de colportage biblique des gens entrepris quatre de reprendre la direction du travail des agents des sociétés bibliques presse à précédemment à l'oeuvre en belgique c'est à dire continuer de toutes les manières possibles à diffuser cette parole en fait la société a toujours été à bruxelles je lis que de 47 à 49 et les cinq rues du champ de mars 1050 bruxelles de 49 à 52 et les 26 rue du commerce xl aussi près de la place du trône où elle occupe le rez-de-chaussée de 52 à 1974 et les 34 rue d'arland à 1040 bruxelles bien situé là je lis près de la place du luxembourg de 74 à 82 160 rue du trône de 82 à 95 elle est 36 rue d'autzenberg à 1050 bruxelles et puis en 95 96 mais c'est là c'est la scission et donc la partie néerlandophone va vers berlin bruges et la partie francophone se trouve à brun le château où elle est toujours en belgique secrétaire il ya un secrétaire général et du personnel administratif dans les statuts quand on se souvient du de la quand on relit un petit peu ce qui est écrit là sur que le secrétaire général voilà la direction je lis la direction de la société publique beige est confié au conseil d'administration or les membres du ca ne peuvent pas se consacrer aux tâches journalières qui représente un temps plein et pour lesquels ils font donc engager quelqu'un l'article 14 des statuts offre la possibilité de choisir un agent désigné à cette fin voilà secrétaire général celui qui en gros est là au jour le jour voilà comment est ce qu'on définit les responsabilités je lis ici article 14 ses responsabilités comprennent avant tout la direction du secrétariat mais aussi l'économat la gestion du stock le colportage les contacts nationaux et internationaux durant son temps de service il apporte son cachet personnel au travail ses différentes compétences sa vision aussi pour la société publique ce sera un homme de foi passionné pour la diffusion de la bible il sera s'entouré de conseils de collaborateurs afin d'accomplir cette tâche convenablement voilà en gros c'est de se dire dans des sociétés publiques peut-être plus important tu aurais en effet quelqu'un qui voilà qui est responsable de ça et qui est entouré d'une grande équipe ici en belgique c'est une petite société mais ça n'empêche pas qu'elle fonctionne selon ses statuts à savoir le secrétaire général donc qui inspire je dirais le travail humblement essayer de proposer quelque chose pour garder le coeur de la mission vivant voilà ça ça n'empêche pas et au contraire une petite équipe permet comme ici en belgique francophone d'acter quelque chose qui nourrit la vision chaque jour et qui fonctionne tout à fait j'étais là j'étais la première femme à faire partie de l'assemblée générale il n'y avait que c'était la culture vers tous les milieux chrétiens et l'objectif de la diffuser vraiment partout de de développer le la diffusion côté catholique je trouvais ça je trouvais ça chouette j'ai été j'ai été approchée par george winston qui parce qu'il cherchait à constituer une nouvelle assemblée générale pour puisque bien la société biblique belge scindait en deux donc il m'a demandé si si je serais d'accord de de faire partie de la nouvelle assemblée générale et de participer donc à la fondation et moi je j'étais tout de suite j'étais tout de suite partie prenante dont j'avais déjà entendu parler bien sûr de la société biblique mon papa qui était pasteur avait avait aussi collaboré notamment lors de l'expo 58 où la société biblique avait un avait eu un stand à l'expo et il est il y était allé plusieurs fois donc bon je trouvais que c'était que c'était intéressant de d'encourager d'encourager ce travail de diffusion de la bible je trouvais que l'ambiance c'était l'ambiance était très était très très bonne au sein de au sein de la société bon une fois que à partir de 2002 je suis entrée au conseil d'administration donc là on se réunissait plus régulièrement et c'était beau de voir l'enthousiasme de de yann à l'époque yann van winvergen et puis bon germain à l'époque était président du conseil d'administration et lui aussi était un grand enthousiaste et c'était vraiment c'était vraiment agréable de pouvoir de pouvoir participer à ces réunions bien sûr il y avait aussi souvent des difficultés au niveau financier tout ça c'était préoccupant bien sûr mais bon la pertinence de la parole reste et il faut absolument que essayer de essayer de poursuivre et bon c'était c'était beau de voir les efforts qui étaient faits les recherches pour trouver des nouveaux canaux de diffusion etc les projets les projets aussi par exemple pour la bible dans les prisons des choses comme ça je trouvais ça quand même très important de pouvoir soutenir le travail des aumôniers c'est vraiment on va dire la parole de dieu et la vérité et l'amour de dieu doit être doit être reconnu par le plus de personnes possibles donc étant de gens je dirais ne sont pas conscients du besoin qu'ils ont ils sont à la enquête en quête de bonheur en quête de en quête de réussite de leur vie mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte de de l'endroit où se trouve ce bonheur de de la personne qui peut leur apporter et de du fait que c'est jésus qui peut leur les amener à la réconciliation avec dieu parce qu'il a fait donc c'est important d'essayer de le faire connaître par tous les moyens possibles oui jésus souvent a dit allez il n'a pas dit venez et souvent quand on travaille dans une église locale on a l'impression que il faut toujours dire aux gens mais venez venez chez nous venez chez nous or jésus nous dit allez donc quand on travaille au sein d'une mission comme la société biblique ben mission ça veut dire qu'on est qu'on est envoyé quand on doit aller à la rencontre de d'autres personnes qui peut-être ne connaissent pas ne connaissent pas bien la bible qui ne s'intéressent pas d'emblée à son message et et réfléchir à cette mission oui change la vision d'une église qui est trop souvent refermée sur elle-même pour essayer de de l'ouvrir sur le monde qui l'entoure de trouver des points de contact avec ce monde qui l'entoure de bon quand on quand on fait une exposition sur la bible dans un centre culturel bon on entend les questions des gens par rapport à la bible qui sont pas du tout les questions que se posent les chrétiens dans des communautés locales et puis on se dit oui mais voilà c'est à ces questions là que nous devons essayer de répondre comment dire l'alliance biblique universelle à 70 ans mais les grandes sociétés bibliques comme la grande bretagne ou les états unis ont déjà plus de 200 ans la société biblique américaine a invité ici au mois de mai pour ses 200 ans toutes les sociétés bibliques du monde entier voilà pour réfléchir travailler prier ensemble autour de cette question c'est que faire comment faire comment remplir cette cette mission les sociétés bibliques ne sont pas des magasins de bible ou des fabriques de bible pas que ça traduction diffusion d'où l'importance de cette question de se la poser ensemble pourquoi et comment cette parole dans notre société aujourd'hui je pense que une conviction en tout cas moi qui m'habite beaucoup et je pense que beaucoup de chrétiens ont cette conviction là c'est que la parole c'est d'abord une parole humaine et d'abord une parole de dieu les deux d'abord les deux priorités ça va ensemble c'est pas une parole qui est extérieur à nous ce n'est pas un météorite qui tombe de loin et qui vient rejoindre comme par l'extérieur la réalité des hommes c'est une parole de dieu parce qu'elle est aussi une parole profondément humaine et je pense que la découverte ou la redécouverte sans cesse de cette humanité de la parole fait qu'on on est qu'on le veuille ou non touché par ce qu'elle dit parce qu'elle est pour nous je pense que ça c'est quelque chose de vraiment très profond dans notre réalité chrétienne de comprendre que la parole de dieu elle est à la fois cet écho d'une parole autre et l'image le reflet ou le miroir de ce que je vis en moi-même et en ce sens la parole de dieu elle est pertinente au delà des églises constituées au delà des chrétiens qui dans le culte dans la liturgie dans l'exercice concret dans leur recherche étudie scrute écoute la parole de dieu mais elle a une pertinence elle a vraiment un intérêt dans une société parce que chaque être humain se cherche se découvre et a besoin d'avoir comme comme une altérité de sa propre identité voilà alors cette parole qui est à la fois humaine et divine c'est un trésor au sens que elle permet je crois de tirer toujours comme l'évangile de mathieu le dit du neuf et de l'ancien je pense qu'elle est intéressante aussi une société biblique a sûrement la mission de de continuer de ne pas arrêter son travail de ne jamais arrêter de faire en sorte que en diffusant la parole de dieu on puisse y trouver du neuf et de l'ancien moi j'aime beaucoup cette expression il y a en nous de l'ancien toujours la tradition notre histoire tous les trésors de ce que nous avons vécu les souffrances les blessures du passé l'hérité d'une société qui nous est donnée telle qu'elle est avec ses faiblesses ses limites il y a de l'ancien qu'il faut toujours creuser pour essayer de le comprendre en même temps du nouveau cette parole on peut la lire aujourd'hui et dans trois mois dans dix ans dans cinquante ans on la relira et elle aura un aspect de nouveauté de richesse pour éclairer mon ma vie mon quotidien dans le livre de l'apocalypse que j'aime beaucoup il y a au chapitre 21 cette affirmation je voici que je fais toute chose nouvelle et quand on regarde le livre le toute chose nouvelle c'est à partir de tout ce qui a précédé à partir de toutes les prophéties à partir de l'ancien testament à partir de la présence et la vie du seigneur jésus dans l'évangile et en même temps à partir de tout cela pouvoir faire du neuf je pense que la parole de dieu elle a cette capacité incroyable de permettre à des personnes qui acceptent de lire un peu alors il faudra s'entendre sur ce que ça veut dire lire mais de dégager du neuf dans leur existence de faire du neuf heureux celui qui lit il y a déjà un bonheur de pouvoir déchiffrer de pouvoir entrer dans le mystère et en même temps la lumière des mots heureux celui qui lit et ceux qui entendent ceux qui entendent c'est un pluriel parce que cette parole elle est destinée à être partagée à être confrontée à être discutée elle est la base du dialogue de l'échange le plus profond qui puisse exister la diffusion de la bible par la société biblique francophone de belgique je pense à vraiment cet objectif de permettre l'accueil d'une parole à lire à entendre ensemble et à mettre en pratique comprendre que c'est par les écritures d'abord que l'on peut connaître Jésus très bien on y va ? donc toi ? 200 c'est combien ? 224 ? je tiens 224 cool c'est pour cela qu'un jour Jésus enseigna aux gens comment prier elle ne peut pas être confisquée quelque part par une dénomination particulière elle doit pouvoir voyager donc pour moi c'est quelque chose qui était important et indispensable bon si j'ai pu apporter cette impulsion là c'est déjà pas mal 126 un parcours en Non, parce que Septentans, c'est pas rien quand même, c'est tout à la fois l'héritage, l'espérance, la pertinence, mais aussi surtout la vitalité d'un avenir.